Bonjour à vous, je suis Antoine Uribe, guide conférencier au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes et aujourd'hui je vous présente Vue pittoresque du Capitole. C'est une huile sur toile de Hubert Robert, un célèbre peintre de paysages de ruines de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette peinture date d'environ 1767. Le sujet, c'est la place du Capitole à Rome. C'est-à-dire que le site, c'est le Mont Capitolin, l'une des sept collines de Rome, le lieu du temple de la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Du point de vue de la composition, Hubert Robert ajoute à cette place du Capitole un monumental arc de triomphe romain. Le style, c'est ce que l'on appelle un caprice d'architecture, qui fait référence à l'architecte italien Piranese, Essé Capricci. Ici, c'est donc une recomposition imaginaire de la place du Capitole, à laquelle Robert ajoute un arc de triomphe, qui n'existe pas, mais qui témoigne de ses observations durant ces dix années passées à Rome. Diderot, critique d'art au Salon du Louvre, pour le compte des frères Grimm, a fait l'éloge de ce genre de goût de la ruine en peinture. Je cite « Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes ». Cette place du Capitole a été réaménagée par Michel-Ange vers 1540, et on la reconnaît dans la peinture, grâce à la statue équestre de l'empereur philosophe Marc Aurel, que vous avez au cœur de la peinture. Marc Aurel, un empereur de la dynastie des Antonins, c'est-à-dire qui a régné au IIe siècle, et un empereur qui a laissé un écrit pensé pour soi, d'où son surnom d'empereur philosophe. J'espère que cette œuvre vous a intéressé, et je vous donne rendez-vous, dès que possible, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. À bientôt ! – Sous-titrage FR 2021